Bon après-midi à vous, Innocent Aze, mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Innocent Télévisions pour vous informer. Quatre familles ont passé la nuit à la Belle Étoile suite à l'incendie survenu au quartier Oyaks et dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Selon les témoignages recueillis sur le lieu du sinistre, les flammes ont surpris les victimes en plein sommeil, réduisant tout en cendres. Jusqu'ici, l'origine du feu est à déterminer et les brûlés sont sous soin intensif à l'hôpital militaire. Je vous suggère à présent d'écouter une victime au micro de Kinox Télévisions. L'incident s'est passé aux environs de 4h30 du matin, je me suis séparé avec une femme aux environs de dîner, on s'est en train de poser, je vois ce qu'elle allait se coucher. Bon, j'ai visionné, j'ai visionné et on fait tout sommeil après. J'ai soussauté aux environs de 4 mois, j'ai humé une odeur. Bon, je ressors, j'ouvre la porte, je ressors. Lorsque je ressors, je vois la fumée à l'extérieur de la maison. Dès que j'entris dans la maison, je vois la flamme qui est envahie, qui est en train de prendre le salon. C'est où j'ai crié au feu, j'ai dit que je réveille Madame maintenant de sortir avec les enfants. Bon, c'est en ce moment que je n'ai pas compris vraiment la vitesse, la vitesse de la flamme. Et Dieu merci, moi j'ai dit, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais les enfants sont gravement touchés, elles sont dans l'avion militaire. Donc je rends vraiment grâce à Dieu. Parce que si j'étais dans la chambre, c'est que vraiment le pire devait arriver. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Puisqu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Je ne peux pas dire en flamme. Comme vous me voyez là, c'est comme ça que je suis sorti avec les enfants. Donc nous n'avons rien pris. Tous nos actes, les cadenetés, tous nos trucs sont restés brûlés dans les flammes. Nous n'avons rien pris. Ambiance électrique ce matin au quartier Bepanda-Yon-Yon, c'est dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala. Les populations dénoncent le manque d'énergie électrique depuis bientôt deux semaines pour exprimer leur ras-le-bol. Elles ont bloqué la route ce matin. Plus de précisions avec Steve Eboulé, Gladys Sidi et François Dikoumé. Partir de Bepanda pour rejoindre Maquepemisoké. La chaussée a été complètement bloquée par les populations. La cause est ici inscrite sur des pancartes. A cause de Hénéo, nous souffrons depuis deux semaines. Les habitants du lieu d'Ibepanda-Yon-Yon dans le cinquième arrondissement ont manifesté leur ras-le-bol en bloquant la circulation. Ils ont érigé des barricades qu'on pourra tirer l'attention non seulement... Et cette même ambiance était similaire à Saint-Mélima. Hier mercredi, le meurtre d'un conducteur de mototaxi a dégénéré en affrontement entre les autres mototaximènes et les populations. venus calmer la situation, les forces de maintien de l'ordre ont été prises à partie par les manifestants en colère, venus venger l'un des leurs. Plus de détails dans ce reportage de Joseph-Abenabena. Et nous vous le disions que l'ambiance était similaire à Saint-Mélima. Hier mercredi, le meurtre d'un conducteur de mototaxi a dégénéré à de violents affrontements entre les conducteurs de mototaxi et les populations. Venus calmer la situation, les forces de maintien de l'ordre ont été prises à partie par les manifestants en colère, venus venger l'un des leurs. Et d'autres individus en colère, ce sont les transporteurs terrestres très remontés contre les abus qu'ils subissent au quotidien et l'échec d'une réunion de crise avec le ministère de tutelle. Ils annoncent un débrayage dans les prochains jours. George, plus de détails avec Élisée Bokba et Guizogo. Et nous vous le disions, d'autres individus en colère, ce sont les transporteurs terrestres très remontés contre les abus qu'ils subissent au quotidien et l'échec d'une réunion de crise avec le ministère de tutelle. Ils annoncent un débrayage les tout prochains jours. Les explications d'Élisée Bokba et Guizogo. Et prenons à présent cette information, horreur, tragédie et dédain. C'est en ces termes que de nombreux Camerounais condamnent ou qualifient le meurtre d'une gardienne de prison dans le chaudron de la crise anglophone. Florence Ayafor a été abattue de sang-froid par des individus non identifiés, puis dépaissés et ses restes répandus dans le village Pinin, c'est à Bamenda, au nord-ouest Cameroun. Des images choquantes, voire insupportables, ont fait le tour des réseaux sociaux suscitant l'indignation totale. Des femmes de la société civile, des milieux du sport et de la culture dénoncent un crime crapuleux. Et nous revenons sur cette ambiance électrique survenue ce matin, nous vous le disions tout à l'heure, à Bepanda-Yon-Yon, c'est dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala. Les populations dénoncent le manque d'énergie depuis déjà près de deux semaines et pour exprimer leur ras-le-bol, elles ont bloqué la circulation. Ce matin, Steve Eboulé, Gladys Sidier, François Dicoumet étaient sur les lieux. La chaussée a été complètement bloquée par les populations. La cause est ici inscrite, sur des pancartes. A cause de Hénéo, nous souffrons depuis deux semaines. Les habitants du lieu d'Ibepanda-Yon-Yon, dans le cinquième arrondissement, ont manifesté leur ras-le-bol en bloquant la circulation. Ils ont érigé des barricades comme pour attirer l'attention non seulement des pouvoirs publics, mais aussi de l'entreprise en charge de l'énergie électrique. Deux semaines sans lumière, on fait comment ? On vit comment ? Tous nos congélateurs. On a tout perdu dans les congélateurs. Tout, 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 tout. Nous, nous voulons la lumière. C'est simple. Nous ne voulons rien que la lumière. Les enfants n'apprent pas. C'est le temps de composer. Les enfants souffrent. Les enfants souffrent depuis deux semaines. Nous avons, d'ailleurs hier, on est là-bas, ils nous ont dit que la lumière devait résoudre ce problème. Aujourd'hui, on a décidé de faire, de barrer la route comme ça, pour qu'eux-mêmes ils constatent que trop, c'est trop. Il faut que, ce que nous voulons, c'est qu'ils nous remettent l'énergie. Nous voulons de l'énergie. Bientôt, ça sera la composition. Là, on ne sait pas si les enfants apprennent. Les enfants n'apprennent pas. Les forces de maintien de l'ordre ont dû intervenir afin de rétablir la circulation faisant usage de gaz lacrymogène. Les populations du lieu d'Ibe et Pandayongyang ont manifesté depuis les premières heures de cette journée du 10 octobre 2019. Ces populations qui réclament le retour de l'énergie électrique disent être privées d'énergie électrique depuis deux semaines. Et donc, l'intervention des forces de l'ordre a davantage exacerbé les tensions juste derrière moi. Vous voyez que les populations sont déterminées. Tout ce qu'elles veulent, c'est le retour de l'énergie électrique. Les parents qui font entendre leurs cris disent que leurs enfants n'ont pas pu étudier de manière convenable depuis deux semaines. La population qui reste mobilisée, malgré que la situation ait été retablie, ne demande que le retour de l'énergie électrique. Nous avons aperçu également les agents de l'entreprise en charge de l'énergie électrique qui font leur arrivée. Et les responsables qui disent avoir entrepris depuis deux jours déjà les travaux en vue du retour de l'énergie électrique. Mais sur place, ici, au lieu d'Ibe et Pandayongyang, la population reste mobilisée. Elle demande une chose, le retour de l'énergie électrique. La circulation a été retablie. Mais les populations sont tout de même restées sur le lieu de l'incident en attendant le retour de l'énergie électrique. Alors que les agents, arrivés sur place, déballaient leur matériel pour se mettre au travail. Et notons, rappelons, après ce reportage de Gladys Sidier, que le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e est descendu sur les lieux pour calmer les esprits surchauffés et rassurer la population d'un retour imminent de l'énergie électrique. Et cette même ambiance était similaire à Sang-Mélima. Le meurtre d'un conducteur de moto-taxi a dégénéré à de violents affrontements entre les conducteurs de moto et les populations venues calmer la situation. Les forces de maintien de l'ordre ont été prises à partie par les manifestants en colère venus venger l'un des leurs. Joseph Abena-Bena. C'est une ambiance chaude en cette mi-journée ici à Sang-Mélima, dans le département du Djaï-Lobo. Les populations, pour la plupart jeunes, prennent d'assaut les rues et le marché pour sémer le chaos. Tout est parti du corps sans vie d'un jeune homme à Sang-Mélima Junior, retrouvé 4 jours après son assassinat, et dans le même temps, deux suspects sont mis aux arrêts par la police, l'un possédant le téléphone et les babouches du défunt et l'autre sa moto. C'est ainsi que les motions montent d'un cran, la population exigeant la justice populaire. Dans la foulée, des informations à caractère tribal fusent dans la foule, sur l'origine des suspects. Une situation qui va davantage embraser le climat, causant d'importants dégâts matériels. Grâce à la descente des forces mixtes de sécurité, le calme revient progressivement. Ce communiqué, signé du préfet Djaï-Lobo, M. Koulbout Amandavid, dénonce le caractère tribal des informations enregistrées et appelle les citoyens à vaquer à leurs occupations. Horreur, tragédie et dédain, c'est en ces termes que bon nombre de Camerounais qualifient le meurtre d'une gardienne de prison dans le chaudron de la crise anglophone. Florence Ayafor a été abattue de sang-froid par des individus encore non identifiés, puis dépaissés et s'est répandu dans le village Pinin, c'est à Bamenda, dans le nord-ouest Cameroun. Des images choquantes, voire insupportables, ont fait le tour des réseaux sociaux pour susciter l'indignation totale. Des femmes de la société civile, des milieux du sport et de la culture dénoncent avec la dernière énergie ce crime qu'elles qualifient de crapuleux. Georges Mitterandam et Kedjara. Les femmes rondes, un vibrant hommage à Florence Ayafor, du nom de cette gardienne de la paix, froidement violée, assassinée, puis décapitée à Pinin, dans le nord-ouest Cameroun. C'est le cas pour Joya Choutadjara, footballeuse au centre de l'équipe nationale de football féminin, qui dans une publication parue sur sa page officielle, lui dédie la qualification de l'équipe au quatrième tour des éliminatoires pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. En petit lire, cette qualification est pour Florence Ayafor. Joignez vos prières aux miennes, afin que Dieu, le Créateur, puisse combler des bienfaits de l'au-delà, notre sœur Florence Ayafor, qui a perdu sa vie dans des conditions inhumaines, et surtout, disons, plus jamais ça. Pendant ce temps, sur son mur Facebook, dans une publication parue le 7 octobre dernier, la militante pour les droits de l'homme Maximilienne Gombe, du rédac et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, affirme que ce sont les femmes et les jeunes filles qui sont les premières victimes de cette guerre. Pour elle, Florence Ayafor est une femme de trop, qui a subi ses atrocités, comme on sait le faire, lors des conflits ou des guerres. Sa mort brusque est intervenue lors du grand dialogue national. Pourtant, on a vu à peine cinq femmes prendre la parole pour exprimer ce qu'elles ressentaient. Encore moins des jeunes filles, violées, déplacées et contraintes à la prostitution. Pour Wilf Cameroon, dont la présidente est Sylvie Jacqueline Dogmo, il s'agit d'un acte horrible et inacceptable, qui doit être reprimandé avec la dernière énergie. La gravité et le caractère choquant de cette vidéo démontrent qu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger toute personne qui pourrait être exposée à ce genre de violences inqualifiables. Comme six femmes de poignes, de nombreuses autres de la société civile ou du monde des affaires ont réagi à leur tour sur la question, déplorant cette perte violente de façon énergétique. Un mouvement qui a tout de suite été suivi par les citoyens présents sur la toile. Ils n'ont pas hésité à modifier leurs photos de profil ou leur couverture en l'honneur de Florence Ayafort, ces mêmes citoyens qui aujourd'hui s'indignent un peu plus de l'absence de réactions officielles, des femmes parlementaires, mieux du gouvernement et de l'administration pénitentiaire, pourtant employeurs de Florence Ayafort. A présent, un public reportage. Les apprenants du centre de formation professionnelle agréé Odessi, arrivés en fin de formation, ont procédé à leur soutenance en présence des membres de leur famille. C'était les 4 et 5 octobre derniers, ici dans la ville de Douala. Fonds de formation pour la 19e promotion du centre de formation professionnelle agréée Odessi. Ils sont passés devant leurs encadreurs et proches pour restituer le temps des soutenances, l'essentiel des connaissances assimilées au cours de leur année d'apprentissage. Durant les deux jours sur lesquels les soutenances vont se dérouler, les apprenants, brillant par leurs acquis, vont faire tomber les mentions à la chaîne. Au terme de ces séances de restitution, ils n'ont pas hésité à commenter la qualité de la formation reçue. Je suis très heureux d'avoir passé ce 1 an à Odessi. Depuis qu'on a fait un train professionnel, et un nombre de leurs enseignants sont professionnels, ce qui sont lesquels qui font le travail dans le domaine, et ils ont fait un très bon travail. Je dirais à ceux qui sont encore au quartier de tout faire pour venir à Odessi. Odessi, c'est la référence d'un endroit là. Qu'ils viennent, ils ne seront pas déçus. Le centre de formation professionnelle agréée Odessi, c'est 19 années d'existence, avec pas moins de 6 000 apprenants formés et déversés dans le monde de l'emploi du Cameroun, mais également d'autres pays d'Afrique. Car à Odessi, les étrangers aussi ont élu domicile. Je retournerai travailler sans trafic dans mon pays, ça c'est obligatoire, et ça n'empêche pas que si je peux trouver travail ici au niveau du Cameroun, je peux le faire aussi, parce qu'on est toujours dans la sous-région. Il faut dire que si le nom du centre est aujourd'hui sur toutes les lèvres, et qu'il est incontournable en matière de formation, c'est surtout grâce à la qualité de son offre. Nos enseignements sont suffisamment pratiques. Nous utilisons pour cela des professionnels qui sont soignusement prélevés dans les milieux professionnels de la place, dans les milieux portuaires, au niveau des impôts, au niveau de la douane. Ça fait donc qu'au sortir d'une formation, nos apprenants sont prêts pour le marché de l'emploi. C'est ce même professionnalisme que le promoteur du centre a choisi de mettre à la disposition des étudiants de l'enseignement supérieur par le canal de l'Institut supérieur des formations appliquées ISFA, qu'il appelle affectueusement le petit bébé d'Odessie. Nous avons d'ailleurs cette année présenté, dans le cadre de l'enseignement supérieur, nos premiers étudiants au BTS. Le résultat que nous avons enregistré se situe au-dessus de 80%. Dans cette spécialité, ça a été même 100%, tel que le transport logistique. Donc nous sommes totalement satisfaits. Passé l'étape des soutenances, les apprenants de ces 19e promotions, baptisés Courage, vont recevoir leur parchemin, le 16 octobre prochain, au Castel Hall de Douala. Il est à noter que la prochaine rentrée académique démarre ce 21 octobre. Les instructions se poursuivent dans les différents campus d'Odessie, notamment à la rue Castelnau, à Aqua et à Bonandio, derrière la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du littoral. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good day once again. Good day to you once more to learn and to our viewers. Good afternoon, thanks for staying with us for this second segment of the newscast. Four persons with severe burns have been hospitalized at the Douala Military Hospital. That is amongst them a woman and three children. The fifth person incurred minor burns. This is as a result of a fire outbreak in the Oyak neighborhood in the Douala Tree Municipality, which affected four families and a total of 12 persons living in a makeshift apartment. The flames regenerated at about 4.30 a.m. Thursday, that is this morning, has not only left them homeless, but also in possession of nothing as they fire ravish all belongings to ashes. The victims are known to be Christians of the Apostolic Church and will visit it with consoling and comforting words by their pastors and fellow Christians. And we talk about this strike action or this riot that generated that's in Bepanda, here in the nation's economic capital, Douala. This rioting population at Bepanda tours Misoke, that's between Yong Yong and Misoke, who have blocked the roads this morning with barricades and overpower outage for two weeks now, as written on the boards. They noisily stressed the regrettable impacts faced as a result of the blackout. Police responded and dispersed the disgruntled population with tear gas. As a result, circulation was re-established as the roadblocks mounted were later dismantled. Meantime, the divisional officer for Douala 5 municipality has pledged to measures will be taken for immediate reinstatement of electricity in the locality. And it was equally in St. Malema, that's in the giant local division of the south region of the country, that tension was equally recorded. Young people ransacked shelves and beat some persons. Even some police forces have suffered fury of these young individuals. They launched this retaliation after the arrest of the alleged murderer of a commercial motorbike rider. His mutilated body Tuesday shocked his family to the extent that the victim's mother lost consciousness on the spot. His friends then went into a rage when they laid hands on a suspect armed with clubs, their targeted businesses belonging to a certain community. The administrative authorities have been troubled in calming their brows. Meantime, the senior divisional officer for the Joint Global Division has signed a communique indicating that the incident was not intercommunal. And we bring to you reactions regarding the gruesome killing of a prison warder in Bangmendor. That incident took place precisely in Pinyin, in the northwest region of the country. The prison warder was gruesomely killed by armed men known to be separatist fighters. And reactions like those of the indomitable laonesses of Cameroon, who have been calling on Cameroonians to shun such a barbaric act and to continue praying for the deceased Florence Ayafo. Details with Hermine Luga. Police on social media, yesterday after Cameroon's clash with the DRC ahead of the Tokyo 2020 Games, comes to ring a bell in the minds of Cameroonians on the inhumane killing of Cameroonian Florence Ayafo in the northwest region of the country by unidentified individuals. Published on her Facebook handle, Shuch Adjara invited Cameroonians to pray for the deceased, while calling on the population to decry such inhumane practices. Just like Galerines has been other timid reactions by peace initiators, criticizing the act of extreme violence in the troubled regions these past years. On social media, Maximilian Gombe is a human rights activist who on her publication recalls previous similar acts of violence, which her organization decried, but almost nothing she says was done by the state to end the extreme violence, notably on women and children. Some, with the frightening and shocking images circulating on social media, have simply evoked the mercy of God on Cameroonians, as they consider the deceased Florence Ayafo in the shoes of every Cameroonian citizen. Another online publication questions here how possible humans who committed the act could be this heartless. We would recall that Florence Ayafo, a Cameroonian citizen, was tortured and slaughtered in Piyin, a locality in the northwest region of Cameroon's Santa subdivision. Her ruthless killing till date simply gives room for state initiatives and human rights moves to be taken, so as to ensure a more conducive Cameroon, which should shun its doors to such acts of barbarism. Mungambo Ekema Williams, who has been promoted as a divisional officer for Melon, to senior divisional officer for Le Bialem in the west-south-west region of the country, has debunked rumors circulating on social media that he has turned down the promotion by the presidential decree recently. Recently, he says he is ready to serve the country and has promised to achieve in his best to ensure that peace is restored in the west-south-west region of the country, notably in its new area of command. Le Bialem hit by an armed conflict. Details in this report. Rumor has gone viral on social media that Mungambo Ekema Williams, promoted by a presidential decree from divisional officer for Melon in the Mungo division of the Litoral region to the senior divisional officer for Le Bialem in the west-south-west region, has turned down the promotion for fear of the armed group termed Red Dragons, explaining he desires a retirement. Approaching the residence of the civil administrator, that continues till today. of a joy diluted with bottles of liqueur. A clear indication, he happily embraced the head of state's trust and the promotion. I almost fainted because of joy. I almost collapsed because the emotions were too much for me to bear. Notwithstanding, I was happy that I've been given a privilege to serve my country. I've been given an opportunity to prove my worth. I have to first of all say thank you to God for giving me the opportunity to serve my country in this capacity. I have to say a grand thank you, a big thank you to our president, His Excellency President Paul Biang, for the confidence he bestowed on my humble mercy. Mungambo Ekema William is aware he is diving into what many commonly refer to as from a frypan to fire, that is, from a peaceful community, Melon, to a deadly battleground, Le Bialen. I do pray that the almighty God will give me the possibility, the might, the wisdom, all what it takes to do my job. I'm glad to be an SDO. I'm glad to be the SDO, the new SDO of the Biang Mdivision. Many who know him like this Melon resident for 11 years believes Ekema William's dreams have rather come true and there is nothing to regret about the promotion. Celebrations continue at the promoted civil administrator's residence until when he fully benefits his official installation as senior divisional officer for Le Bialen to dish out his professionalism for restoration of peace. And lawyers of the Cameroon Renaissance Movement Party say they have no rights to a rejoice over the release of Professor Maurice Camto and other detainees who were arrested during a peaceful protest. They indicate that several militants are still being incarcerated in Yawande and also in detention facilities across the country. The Ekema indicated that 206 party supporters are still being detained. For me, Armstrong Sander has more. Wave of the presidential clemency on the CRM detainees is yet to sweep across Nkong Samba in the Mongol division of the Littowar region where some of the party's militants, supporters and sympathizers were arrested during a peaceful protest on June the 1st and detained. We expect that the measure that has been signed by the president to release all militants of the MRC who have arrested with respect to the post-electoral crisis should be released. So that measure should not only be at the level of the military court, it should be extended as well to the common courts that is Nkong Samba which is one and their case adjoined repeatedly. It has been adjoined to the 12th of November. This is another adjoinment because the last concession witnessed a refusal of the judge. So we are still waiting for the decision coming from the president of the court of appeal with respect to their refusal that was made against. That is why the case has been adjoined for the 12th of November which is but normal. So we just have to suffer the consequences and wait till the 12th. From a happy to a frustrated look, relatives of detainees had no other choice than to depart from the court premises for the November 12th rendezvous with hope their loved ones will be freed. Accept sincere apologies for that mix-up. And that's it for this 12 p.m. Balengua Newscast on Ekinhox Television. Thanks so much for watching. Do join Julien Berth Bissaya Immaculate for Grey at 4 p.m. Julien Berth. Le rendezvous est donc pris pour 16h in Oceane Azé. Mesdames et Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501